Chaque 1 des 8 fois pèse 5 N. Ce levier est-il en équilibre? Justifie ta réponse. Écrivons d'abord les données. 25 N et le bras de levier L3 vaut 3 unités de longueur. Nous allons bien sûr appliquer cette formule du moment d'une force parce que nous savons que le levier est en équilibre si et seulement si la somme des moments de force à gauche de l'axe de rotation est égale à la somme des moments de force à droite de l'axe de rotation. Donc, pour vérifier si ce levier est en équilibre, il suffit de vérifier si F1 fois L1 plus F2 fois L2 est égale à F3 fois L3. Dans cette égalité, nous remplaçons les grandeurs par ces nombres-là. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là qui est vraie si et seulement si 60 plus 15 est égale à 75 et ça, c'est visiblement vrai. Donc, la réponse finale à cette question, c'est oui. Le levier est bien en équilibre et par conséquent, nous pouvons bouger cette main. Pas besoin de tenir la barre. Le levier reste bien en équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada